Salut c'est Jean-Yves et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet particulièrement important et particulièrement utile comment mémoriser des discours, comment mémoriser des présentations comment on fait tout ça avec des techniques très simples, vous allez voir j'utilise le palais de mémoire, c'est parti Alors déjà la première chose à savoir si vous voulez mémoriser une présentation c'est ne la mémorisez pas mot à mot, ne la mémorisez pas verbatim comme on dit mémorisez plutôt les points clés, par exemple imaginez que je sois manager et que j'ai une présentation à faire sur ces points ici je vais pas utiliser des phrases toutes faites, aucun humain ne fait ça en fait vous allez plutôt mémoriser directement les points clés et les transformer en images par exemple pour le budget je vais imaginer une grosse liasse de billets pour équipe je vais plutôt penser à une équipe de sport, une équipe de sport que j'apprécie pour la gestion du temps je vais imaginer un sablier géant tout simplement pour la formation je vais imaginer un prof d'école avec une règle et un tableau noir derrière et pour les objectifs je vais imaginer une cible géante dessinée pour tirer dessus que ce soit à l'arc ou aux fléchettes maintenant que j'ai mes images je vais les disposer dans ce que j'appelle un palais de mémoire alors un petit exemple de palais de mémoire improvisé dans cet endroit où je tourne la vidéo en premier lieu je vais prendre le plafond avec les poutres en deuxième lieu je vais prendre le sommet des tables avec ces lampes en forme allongée en troisième lieu je vais prendre la table elle-même en quatrième lieu je vais prendre la chaise qui se trouve derrière moi et en cinquième je vais prendre le sol tout simplement donc le premier point du plafond des poutres du plafond c'était le budget le budget j'ai donc pris une liasse de billets pour symboliser que je dois parler d'abord du budget j'imagine tout simplement une liasse de billets tombé du plafond tombé des poutres en deuxième lieu le sommet des tables avec les lampes allongées comme celle-ci où je devais parler d'une réunion d'équipe j'imagine tout simplement un membre de mon équipe préférée sur la lampe en train de tenir en équilibre comme ça en troisième lieu sur la table j'avais la gestion du temps la gestion du temps que j'ai symbolisé par un sablier j'imagine un sablier sur le bord de cette table tout simplement prêt à tomber comme ça c'est beaucoup plus mémorable dans mon esprit que si c'était juste un sablier posé sur la table comme ça dans le quatrième lieu de mon palais de mémoire je dois parler de la formation et la formation j'ai utilisé l'image d'un professeur avec son tableau noir derrière j'imagine le professeur assis avec son tableau noir derrière il est assis parce que c'est trop difficile de rester debout tout le temps donc voilà j'imagine le professeur d'école sur la chaise et enfin le sol sur lequel se trouvent les objectifs alors j'imagine tout simplement une grande cible tracée sur le sol à la peinture rouge puisque la cible c'est le symbole que j'ai utilisé pour parler des objectifs donc maintenant en ayant juste disposé ces images comme ça en même temps que vous on peut refaire ensemble un tour du palais de mémoire que j'ai bâti spécialement pour cette présentation qu'est ce qu'il y avait sur le plafond vous vous en souvenez c'est les billets qui tombaient du sol je dois d'abord parler du budget qu'est ce qui se passe sur le sommet des tables ok c'est la réunion d'équipe avec le joueur d'équipe préféré qu'est ce qui se passe ensuite sur le bord de la table c'est le sablier la gestion du temps ensuite vous avez la formation avec le professeur d'école et enfin les objectifs avec la peinture de la cible dessinée sur le sol c'est comme ça que vous mémorisez des présentations de tête sans notes et ce qui est bien avec cette technique c'est que au moment où vous parlez vous pouvez déambuler mentalement dans votre palais de mémoire les images viendront d'elles-mêmes vous n'avez pas de risque d'oublier quelque chose comme c'est souvent le cas quand vous écrivez des choses quand vous écrivez plein de notes et que vous dites ah ouais il faut que je pense à parler de ça vous oubliez à peu près 10% de ce que vous écrivez si c'est pas plus avec la technique du palais de mémoire non seulement vous délivrez des présentations beaucoup plus fluides mais en plus vous pouvez parler de beaucoup de choses parce que là on a pris que 5 éléments pour 5 lieux mais j'aurais pu en choisir énormément vous avez vu il y a beaucoup de tables, il y a beaucoup d'étagères et tout on aurait pu rentrer également dans les détails en mettant des images un petit peu plus compliquées que celles que j'ai choisies par exemple si la formation vous deviez parler de 3 formations différentes vous auriez pu imaginer vos 3 symboles pour les formations sur la chaise ou autour de la chaise le professeur d'auto-école qui tient dans une main la formation numéro 1 dans l'autre main la formation numéro 2 et sur sa tête la formation numéro 3 par exemple vous pouvez densifier un petit peu vos images mentales vous pouvez densifier votre palais vous pouvez choisir des lieux quasiment à l'infini parce que j'aurais pu sortir de mon endroit pour aller ailleurs pour rentrer chez moi pour aller faire les courses en ville etc c'est une technique qui est infinie et vous ressortirez vos informations avec la même facilité et ça c'est vraiment très important ça vous permet de délivrer des présentations beaucoup plus fluides beaucoup plus impactantes parce que vous n'avez pas de notes donc ça en jette vraiment enfin sachez que la meilleure façon de présenter votre réunion votre présentation est la répétition c'est à dire la répétition en conditions réelles n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant ici je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut ! merci